D'accord, d'accord, M. Mèche. Je suis désolé. Alors, en attendant que M. Sabré réagisse son problème, je vais sans tarder directement vous passer la parole. J'étais en train juste de vous présenter à nos chers étudiants et à tous ceux et celles qui nous suivent. Je disais que vous êtes inspecteur de l'enseignement primaire, inspecteur de français. Vous nous honorez aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'accepter de participer à cette séance et à cette semaine ouverte sur l'enseignement du français en Algérie notamment. Donc, vous allez nous présenter une communication qui portera sur le rôle assigné aux enseignants et sur les spécificités intrinsèques à l'enseignement, notamment au cycle primaire. Donc, sans tarder, je vais vous passer directement la parole pour nous présenter le contenu de votre communication. A vous la parole, monsieur. Bon, merci tout le monde. Et bonjour à tout le monde. Je veux dire que l'enseignement primaire a ses spécificités. et je dis que l'enseignement, d'une façon générale, est un moteur générateur. Si vous entendez parler du moteur générateur électrique, l'enseignement est le moteur générateur électrique de la société. C'est parce que c'est à travers l'enseignement ou bien nos chers enseignants, ce sont eux qui sont responsables de la production de tous les métiers. Je dis, par exemple, métier menuisier, métier ou bien fonction médecin, ou bien, donc, la responsabilité est sur l'épaule de l'enseignant. Donc, au cycle primaire, l'enseignement a ses spécificités. Pourquoi ? Parce que vous, enseignement, vous avez affaire avec des enfants. Et je dis bien des enfants. Ce ne sont pas des adultes, ce ne sont pas des adolescents, ce sont des enfants. Et comment ? Des enfants hyperactifs. C'est-à-dire, ce sont des enfants pleins d'énergie. Donc, c'est à l'enseignant, à cet enseignant qui est chargé d'enseigner au cycle primaire, de penser à comment gérer cette hyperactivité. Et il doit penser à un enseignement qui apaise, bien, à des activités qui apaise cette hyperactivité. Maintenant, on ne parle plus de cet enseignement frontal où l'enseignant est face à des enfants, et je répète toujours, entre guillemets, des enfants, là, sur son astral, qui est en train de donner un discours comme s'il est à l'université. Non. Le primaire, c'est une autre chose. Le primaire, avec des enfants, et je dis bien, interactifs, on doit penser à faire des stratégies, ou bien on pense à des stratégies, des stratégies qui peuvent aider les élèves à apprendre, je dis, en jouant. Pourquoi ? Parce que, j'ai dit, l'élève hyperactif a besoin d'activité. Donc, dans sa position passive, il ne peut pas apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de bouger. C'est pour cela qu'il faut penser à des stratégies qui aident l'élève à apprendre. Et il y a mille et une façons de... Donc, ce qui nous importe dans le cycle primaire, c'est toujours, je dis bien, toujours l'engagement. L'engagement de l'enseignant. Un enseignant bien engagé, un enseignant qui pense, et je dis, qui pense à des enfants, il peut faire son travail facilement. Pourquoi ? Parce que, j'ai dit, l'élève, bien l'enfant au primaire, a besoin de jouer. Pourquoi ? Et même quand on parle en termes d'engagement, ici, l'enseignant engagé, s'il est bien engagé, il va faire des recherches. Maintenant, on entend parler de l'apprentissage actif et de l'enseignement actif. Donc, l'enseignant va faire des recherches. Il va trouver mille et une façons d'enseigner au primaire. Si je prends, par exemple, surtout, dans la première année d'apprentissage, la première année d'apprentissage qui est la troisième année, et cette année, c'était l'année où vient le cycle, où vient la base. C'était l'année de la base. C'est l'année des compétences de base. Si on n'arrive pas à installer ces compétences de base, on ne peut pas continuer avec nos enfants dans les autres paliers. Parce qu'on a le palier des apprentissages premiers. Les apprentissages premiers, c'est durant la troisième année. Deuxième palier, bien, deuxième cycle, c'est le cycle de l'approfondissement, de la consolidation des apprentissages premiers, qui est l'année de la quatrième année. Et enfin, on a la dernière année, qui est l'année de l'approfondissement des apprentissages premiers. Donc, en troisième année, l'élève a fait avec un peu de l'oral. Ce sont des scénettes que l'enseignant va les présenter, soit il va les rejouer avec ses enfants, soit il va utiliser ses moyens de communication, à savoir le micro, à savoir le data show, ou bien son téléphone, et il va présenter des scénettes qui portent des actes de parole. Et ces actes de parole vont aider l'enfant à communiquer. Et je dis, ce sont des simulations, ce ne sont pas des... Il va jouer des rôles. Donc, à travers ces scénettes, il va s'entraîner à jouer des rôles. en s'appuyant sur des actes de parole, comme par exemple, l'enseignant va faire apprendre à ses enfants comment se saluer. Par exemple, quand des gens sont en classe, qu'est-ce que je dis? Quand je sors de mon école, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est au niveau de l'oral. Si on passe vers l'écrit, l'écrit, l'enfant a à faire, premièrement, dans la phase de préparation, avec des graphismes. Certes, il va répéter quelques phrases déjà vues durant la séance de l'oral. et sur son cahier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement s'entraîner à comment? Respecter la trajectoire parce que durant les deux premières années, la trajectoire était de la droite vers la gauche. Maintenant, en troisième année, il va changer de trajectoire. C'était de la gauche vers la droite. Il va aussi faire des graphismes. C'est tout simplement pour respecter les normes de l'écrit, les interdits lignes, les interdits lignes, etc. Et aussi, il a quelques, je dis, quelques, ce ne sont pas des poèmes, mais ce sont des cantines. Et tout simplement aussi, ce sont des cantines qui répondent aux besoins des enfants du primaire, c'est-à-dire des cantines courtes, des cantines qui portent la paire minimale à étudier durant cette séquence. Si je parle, par exemple, de la paire minimale MN, l'enseignant va penser à présenter une cantine qui enferme beaucoup plus la lettre M et la lettre N. L'enseignement au primaire aussi, en quatrième année, il va tout simplement consolider ce qu'il a appris en troisième année. Pourquoi ? Parce qu'en troisième année, par exemple, sa première année d'apprentissage, tout est implicite. Si je parle des points de langue, par exemple, tout est implicite. En quatrième année, l'enseignant va petit à petit vers l'explicite. En quatrième année, par exemple, il va parler de la phrase, il va parler du verbe, il va parler du sujet, il va parler du point, par exemple, il va parler de la majuscule parce que même en troisième année, durant l'activité, quand il commence à entamer les lettres, il va, bien l'enfant va apprendre à écrire les deux formes. les deux formes, c'est-à-dire minuscule, cursive et majuscule, cursive. C'est tout simplement, c'est pour amener l'élève, par exemple, si on arrive à expliciter, par exemple, une règle en grammaire et je dis à mon enfant que la phrase commence par une majuscule, donc il a déjà appris la majuscule en troisième année, donc il est initié à, si je peux dire, à ce concept qui est majuscule, donc quand il commence sa phrase, il va la commencer avec une majuscule. En cinquième année, en cinquième année qui est le cycle de l'approfondissement, ici, les choses, je vais maintenant approfondir si je parle entre guillemets, si je parle en lecture, par exemple, ce n'est plus les lettres, les syllabes et les phrases, maintenant, on passe vers les textes. On passe vers les textes où on va apprendre à l'élève à commencer à faire des interprétations. Parce que, si on parle de l'acte de lire chez Sophie Moirant, on peut dire que lire, c'est déchiffré, le déchiffrement, c'était dans le cycle premier, qui est la troisième année, et la consolidation en quatrième année, c'est déchiffré, dans ces deux cycles, le déchiffrement ou le déchiffrage est associé aussi directement à la compréhension, parce que lire, c'est déchiffré, comprendre et interpréter. Donc, dans les deux premiers, j'ai dit, dans les deux premiers paliers ou dans les deux premiers cycles, on apprend à l'élève à déchiffrer et que dans les deux premiers paliers, l'élève, au niveau de la lecture, il associe déchiffrement, ou bien déchiffrage et compréhension, en cinquième année, on commence à lui apprendre à interpréter et je peux donner, par exemple, un exemple, je peux donner un exemple, comment faire apprendre l'interprétation à l'enfant, c'est par exemple à travers des titres un peu ambigus. Par exemple, on a maintenant, dans le manuel actuel de l'apprenant, on a le premier texte intitulé « Un métier sauvé des vies ». Un métier sauvé des vies. À travers ce titre, on va apprendre à l'élève à penser à quels sont les métiers qui peuvent sauver les vies des gens. sans je porte mon titre au tableau, sans faire passer par le manuel et je demande à mon élève « Qu'est-ce que tu as compris de ce titre ? » Qui peut sauver les vies des gens ? Peut-être il va penser dans le texte on va parler des pompiers mais il y a un enfant qui va penser par exemple au médecin qui va penser il y a un autre qui va penser au maître nageur par exemple il y a un autre qui va penser au policier au gendarme etc. Donc dans le dernier palier le niveau de la compétence est un peu élevé ce n'est plus le déchiffrage et la compréhension maintenant c'est le tout déchiffrage compréhension et interprétation et comme je vais faire appel à nos chers collègues enseignants que si je ne connais pas mon enfant je ne peux pas l'enseigner ou bien je ne peux pas lui faire apprendre quelque chose vous le savez bien maintenant dans les recherches psychologiques qu'il y a trois trois apprenants dans la classe vous allez trouver le visuel l'auditif et le kinesthésique et ces trois je dis ces trois profils m'aident comme enseignant à préparer ma leçon à la maison c'est à dire avant d'aller en classe je pense à ces trois profils avant de poser ou bien de poser une seule question pour tout le monde je pense à poser une question qui vise le visuel et la même question mais reformulée et qui vise l'auditif et la même question reformulée autrement pour le kinesthésique si je dis par exemple en cinquième année je parle toujours de la cinquième année parce que c'est l'année de l'examen je dis si je pose par exemple une question sur les personnages dans un texte narratif généralement on pose des questions qui sont les personnages de ce texte si pour mon enfant visuel il faut penser à la même question c'est à dire la question des personnages mais à travers une question qui touche le visuel une autre qui touche l'auditif et une autre question qui touche le kinesthésique et ici j'arrive à toucher tout le monde dans ma classe et je peux dire que j'enseigne ou bien j'utilise la pédagogie différenciée et ici il y a des oeuvres et des oeuvres qui parlent de cette pédagogie il y a la pédagogie différenciée et si on arrive à toucher ces trois profils parce que ça c'est au niveau naturel je dis qu'il y a quelqu'un qui est visuel quelqu'un qui est auditif quelqu'un qui est mais au niveau fonctionnel c'est-à-dire si dans nos classes chers enseignants vous allez trouver trois genres d'apprenants aussi vous allez trouver un enfant motivé et un enfant non motivé et un enfant démotivé c'est-à-dire ces trois enfants si je dis si je parle en termes de motivation l'enfant motivé cet enfant est engagé il peut participer par cœur et on a aussi l'apprentissage procédural conceptuel j'apprends par cœur les concepts et quand je passe à l'application je suis au niveau procédural et ici je peux terminer mon intervention et je vous remercie beaucoup merci à vous monsieur monsieur vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez monsieur il a un problème vous m'entendez vous pouvez passer la parole à monsieur je viens de lui envoyer un message d'accord très bien merci je remercie monsieur pour cette très bonne communication et communication de qualité qui est portée sur les caractéristiques intrinsèques à l'enseignement du français au primaire il a plaidé en faveur d'un enseignement apprentissage actif il a illustré par l'importance par exemple d'introduire les cinettes dans les jeux de simulation les jeux de rôle il a plaidé pour l'approche textuelle son importance dans les opérations et les processus de déchiffrage de compréhension d'interprétation il a montré aussi comment on gère les paractivités en misant sur les types de profils des apprenants à savoir le visuel l'auditif et le kinesistique il a également expliqué les fondements les sous-bassements d'une pédagogie différenciée comment passer d'un élève non motivé ou démotivé à un élève motivé et tout ça j'arrive à le résumer ce résume en un seulement c'est qu'il faut vraiment au primaire un enseignement engagé qui puise et qui met au service de ses élèves des stratégies d'animation très riches très variées donc c'est une vraie synthèse maintenant je passe directement la parole à monsieur Sabré il aura à peu près une minute pour nous présenter sa connaissance qui porte sur la lecture après on termine par madame qui voudrait dire quelque chose à la fin de cette session oui monsieur Sabré à vous la parole merci monsieur Salah alors normalement vous m'entendez très bien très très bien 5 sur 5 d'accord et si je peux commencer je vais reprendre là où on s'est arrêté avant que le problème le problème audio nous pose un lapin donc j'ai dit pour cette communication j'avais retenu un thème autour de la lecture pour une nouvelle approche renouvelée de la lecture la lecture un processus dynamique de construction de sens j'avais aussi cité quelques quelques éléments qui ont conduit à ce choix le choix de cette communication alors j'avais dit que c'était d'abord pour jeter un nouvel éclairage sur des stratégies contemporaines pour essayer de mettre en place de nouvelles pistes d'enseignement apprentissage de la lecture et en même temps pour confirmer la valeur de certaines stratégies pédagogiques en cours qui sont utilisées actuellement en Algérie parce qu'il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui fonctionne tant que ces stratégies fonctionnent bien pourquoi ne pas continuer à les enrichir et à les adopter bien sûr comme cette communication s'adresse à de futurs enseignants je suis sûr et certain qu'ils auront l'occasion de commencer par vous citer un constat que tout le monde partage d'ailleurs beaucoup de gens seraient d'accord même nous en tant qu'inspecteur souvent on entend nos enseignants dire qu'ils ont des élèves dont leur majorité ne savent pas dire et par conséquent ne savent pas aussi écrire alors c'est un malaise un malaise un malaise dans le monde de l'éducation les parents les spécialistes et même les médias au niveau de la télé ou des journaux tout ce monde dénonce constamment ce qu'ils appellent la piètre qualité de l'enseignement du français en Algérie alors voici donc les potences et pourtant nos enseignants font de leur mieux dans les conditions actuelles que nous connaissons alors la problématique c'est que la plupart de nos stratégies pédagogiques pour lecture sont fondées sur l'expérience et le sens commun alors pourquoi je dis expérience parce que chacun de nous pourrait se poser la question tout seul comment j'ai fait pour lire comment j'ai fait pour comprendre comment j'ai fait pour réussir etc et donc à partir d'une réflexion sur ses propres expériences on pourrait penser développer des stratégies d'apprentissage même des stratégies pédagogiques en lecture mais c'est 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 important alors c'est important dans le programme algérien pour l'enseignement du français dans le secondaire la lecture à sa place et même vivre en société demande à ce que chacun possède un niveau un niveau de littératie de littératie le rendant apte à s'épanouir à réfléchir à travailler à avoir une place sociale alors qu'est-ce que la littératie la littératie on pourrait la définir comme suit aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante à la maison au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'attendre ses connaissances et ses capacités tout simplement d'enrichir ses connaissances donc cette littératie c'est la capacité qu'a chacun de nous pour construire un rapport au monde une vision du monde un rapport au savoir à partir de conduites déductives cognitives sociales et ça nous permet d'élargir et de structurer notre expérience le but final c'est de s'approprier les savoirs et la maîtrise de la lecture elle est primordiale dans l'acquisition des connaissances tout au long de la vie et elle passe par la compréhension de tout type d'écrit tout type de message écrit il y a deux conceptions il y a une conception traditionnelle qui définit la lecture pour répondre à la question qu'est-ce que lire alors une conception traditionnelle définit la lecture comme un processus visuel par lequel un lecteur déchiffre des mots présentés sous une forme écrite d'une graphique en déchiffre cette conception traditionnelle elle considère que l'acte de lire est un acte passif c'est un processus passif il s'agit d'une activité d'emmagasinement des mots les uns après les autres c'est-à-dire on se souvient des mots des lettres et qu'on essaie de déchiffrer et on les apprend par cœur pour pouvoir lire ça c'est la conception traditionnelle dans les nouvelles perspectives les nouvelles approches la lecture devient un processus cognitif plus que visuel c'est un processus actif et non seulement actif mais interactif vous avez vous avez du talent à propos de l'animation et vous avez un très bon président de jury on ne sait jamais donc je fais appel à vous en cas de on ne sait jamais j'ai beaucoup aimé en fait votre animation de retour aussi je tiens à remercier à la fin toute l'équipe technique notamment monsieur Mabrek et monsieur Moullev monsieur Bachouch donc monsieur Sabri parce que vous êtes ici j'ai juste une petite question je pense ça va copier en fait donc une minute c'est bon c'est bon donc je passe la parole à monsieur Mabrek merci une nouvelle fois et au revoir merci merci Moullev merci Moullev merci Moullev nous avons plus et plus mais nous 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !